Bonjour, aujourd'hui on va regarder le deck préconstruit de New Blood, la collection New Blood en fait, Gangrel, c'est un deck qui est fait par Black Chantry et puis qui est un niveau beginner, donc c'est pour les débutants, c'est pas un deck complet, donc à l'intérieur du deck il va y avoir une quarantaine de cartes ainsi que 6 vampires, qui est normalement un deck complet pour jouer à vampires, ça prend 12 vampires ainsi qu'entre 60 et 90 cartes, donc c'est pas un deck complet mais c'est peut-être très bien pour apprendre à jouer, on va regarder ça tout de suite. Donc sur la carte, ici on a la carte présentation, de l'autre côté on a la Quick Reference Chart, qui parle des séquences de tour, des actions, des étapes de combat, des mots-clés, des disciplines, des clans, tous les symboles aussi, ça peut être mélangeant pour les nouveaux joueurs, donc c'est une belle carte de référence qui peut être utile. Donc d'abord, on a, parmi nos 6 vampires, on a Casey Snyder, c'est une Gangrel, et puis c'est un vampire de capacité 6, du groupe 6, et puis c'est un baron de Columbus, elle a comme discipline animaliste, célérité et fortitude à inférieur, et protéine à supérieur. Donc Casey Snyder, c'était une carte de promo, promo qui est sortie il y a quelques années, et puis maintenant elle est fixe dans le deck. Hannah Nukleinen, c'est une grande grêle aussi, donc toute la deck c'est des Gangrel, donc elle a un grouping de 6, capacité 4, elle est Anarch, donc elle a pas de titre, elle fait partie du groupe politique des Anarchs, la secte des Anarchs. Donc elle a animaliste, fortitude et protéine à inférieur. On a Kegan aussi. Donc Kegan, lui, c'est un Gangrel, groupe 6, capacité 8, qui a aspect, célérité à inférieur, et puis animaliste, fortitude et protéine à supérieur. Et puis une fois par tôt, Kegan peut unlocker après avoir fait une action, un Successful Action, donc une action réussie qui requiert un Gangrel. On va probablement en voir dans le deck. Voilà, en voilà une action, tout le monde a un Gangrel. Donc on va voir ça, donc lui, il peut unlocker après avoir fait ça. Une fois par tôt. Kegan. Elle, elle est baron de Santiago, donc c'est un baron, c'est deux votes. Les alliés, que ce soit des Alliés ou Retainers, des Animals, lui coûtent un blog ou un pool de moins. Elle a animaliste et protéine à supérieur. C'est un vampire de grouping 6, capacité 6. Donc les vampires de 6 barons qui ont des titres, wow, il y en a beaucoup dans la cinquième édition. Quand même, c'est impressionnant. Donc on a ici Missy Maliano, Gangrel encore, groupe 6, capacité 7. C'est le baron de Bello, Bello Horizonte. Et puis lui, il a plus un Strength en permanence. Il y a Protein à inférieur, animaliste fortitude à supérieur. Et le dernier vampire, c'est Ragnar Nordstrom. C'est un Gangrel aussi, groupe 6, capacité 8. Les cartes qui requièrent Protein coûtent moins un Blood à Ragnar. Il y a plus d'un chemin dans le combat contre un allié ou un vampire plus jeune. Donc tous les vampires qui sont de capacité 7 ou moins, lui, il y a plus un Strength tout le temps. Il a Célérité, potence à inférieur. Animaliste, fortitude, Protein à supérieur. Ça, c'est ce qu'il y en a de la crypte. Maintenant, on va regarder les cartes de librairie. On commence avec Army of Rats. Donc Army of Rats, c'est une action qui demande animalisme. C'est une action en plus un Stealth. Et puis cette carte-là, il y a remarqué qu'il n'y a pas de... C'est souligné ça beaucoup sur les forums en ligne. Comme quoi, il devrait y avoir une version supérieure à cette carte-là. Mais bon, il n'y en a pas. Pas encore. Et puis, donc à inférieur, on met cette carte-là en jeu. Et puis, durant le Unlock Phase de notre proie... Non, durant notre Unlock Phase, notre proie va brûler un pool. Un Métisela peut brûler juste un pool chaque tour avec Army of Rats. Donc si je mets deux Army of Rats devant moi, ma proie va brûler seulement un pool. Et n'importe quelle ménine peut venir brûler cette carte-là à plus un... Comme une action dirigée. Donc c'est une carte un peu d'attrition. Donc c'est comme on met ça là. Puis au fur et à mesure que la partie avance, notre proie perd un pool, perd un pool, perd un pool chaque tour. Puis ça devient fatiguant un petit peu. Puis là, ça force notre proie ou n'importe quelle autre à venir faire des actions contre nous. Et puis là, c'est là que le combat commence normalement. Donc c'est ça. Army of Rats, ça peut être bien intéressant. Bait and Switch. Ça demande... C'est une carte de réaction. Ça demande un baron. C'est utilisable seulement contre un Bleed. Puis une fois qu'on a décliné les blocs, on peut locker le Vampire qui réagit pour changer le Target du Bleed vers un autre Métisela. Autre que celui de l'Acting Minion, évidemment. Parce qu'à Vampire, on ne peut pas se Bleeder soi-même. Donc c'est une carte de redirection de Bleed. Donc ça ne demande pas discipline, mais ce que ça demande, c'est un baron, par exemple. Donc voilà. Donc il y a deux Baits et une Switch. Blood Doll. Donc la Blood Doll, on met ça... C'est une Master Card. Donc on la met durant une... On met ça sur un Vampire qu'on contrôle. Et puis, durant la Master Phase, le contrôleur de ce Vampire-là, elle est à l'occurrence chez nous, jusqu'à la preuve du contrat. On peut brûler un... On peut transférer un Blood du Vampire jusqu'à notre Pool. Ou transférer un Pool vers ce Vampire-là. Donc c'est très utile. Donc un, deux, trois, pour avoir un petit peu de mobilité de notre Blood et notre Pool. Body Flare. Carte de combat qui demande Protein. Coute deux Blood. À inférieur, deux dommages aggravés. À supérieur, deux range dommages aggravés. Donc c'est du dommage aggravé. C'est une carte qui, dans le fond, qui est là pour être joué en surprise. On ne s'en attend pas. Puis boum, on fait Body Flare pour envoyer l'autre en torpeur. Deep Ecology. Donc là, ici, c'est une carte qui demande des Anarchs. On le remarque, entre autres, parce qu'il y a trois symboles ici. Il y a des cartes qui demandent seulement deux symboles, mais c'est des Dual Cards. Ce n'est pas des cartes Anarchs. Et dans les cartes Anarchs, ce qui est spécial, c'est qu'on peut jouer la carte avec une ou l'autre de ces disciplines-là. avec un ou l'autre de ces effets-là. Et puis, il n'y a pas de version supérieure. Donc les Anarchs, eux, quand ils jouent des cartes d'Anarchs, ils n'ont pas besoin d'avoir des disciplines à supérieure pour faire des effets intéressants. Donc celui-là, c'est marqué ici. Ça requiert un Anarch. En animalisme, c'est utilisé pour une action dirigée contre nous. Ça nous donne plus de l'intercept. En fortitude, ça réduit un blé de contenu de deux. Et à Protein, on peut brûler un blé pour une hockey. C'est quand même intéressant. Entre autres, du fait que ce sont des disciplines qu'on va retrouver chez tous nos vampires. On a Protein, Fortitude et Animalisme. Donc quand on la joue, celle-là, on peut choisir comment on la joue. Il y a certaines cartes d'Anarchs qui permettent de jouer la carte avec plusieurs disciplines en même temps. Mais ici, ce n'est pas indiqué. Donc on la joue seulement au moment où elle la joue. On dit comment on la joue. Donc on dit si on la joue en animalisme, en fortitude ou en Protein. Donc Deep Ecology. Trois Deep Ecology. Deep Song. C'est une action qui demande animalisme. Et à inférieure, c'est un blé de plus un blé. Et à supérieure, c'est un frenzy qui est dans le fond de rentrer en combat et de locker un vampire. Et puis le target du Deep Song, c'est lui qui va être considéré le acting minion dans le combat. Donc c'est l'autre qui va jouer toutes ses cartes avant nous. Donc ça permet de faire une économie de cartes avant de jouer des grosses cartes et que l'autre nous joue des combat ends ou quoi que ce soit. On va voir les combat ends avant de jouer nos cartes. Donc ça, ça peut être bien intéressant. Dog Pack. C'est un Retainer qui demande Gangrel. Qui coûte deux pots. C'est un animal avec une seule vie. Et puis en combat, le minion qui est en combat contre nous ne peut pas utiliser Strike Combat Ends. Earth Control. Une carte de Modifier qui demande Protein. Qui coûte un blood. C'est plus un ou plus deux stealth. Donc c'est une carte vraiment de base pour accélérer, nous empêcher de faire des actions qui sont bloquées. Earth Meld. C'est une belle carte de Protein aussi. Inférieure, c'est Combat Ends. Donc c'est une carte de combat. Inférieure, c'est Combat Ends. Puis à supérieure, c'est Et Unlock This Vampire Before Combat Ends. Donc avant même que le combat se termine, on Unlock et ça coûte zéro blood. Earth Meld, c'est très fort. Ensuite, on a Eyes of the Wild. C'est utilisé absolument par un Gangrel qui est Locky. Donc c'est un Gangrel. C'est une réaction. Ce Gangrel-là, Unlock, puis essaye de bloquer. Donc on est obligé d'essayer de bloquer. Durant cette action-là, le Gangrel peut brûler un blood pour gagner plus un intercept. Et puis je peux Locker ce Gangrel-là après que l'action soit résolue. En fait, je dois le Locker s'il n'a pas réussi à bloquer l'action. Donc, il y en a trois. Eyes of the Wild. Flesh of Marble. C'est une carte de combat qui demande Protein. C'est utilisable seulement Before Range is Determined. Durant le combat inférieur, durant le combat, s'il y a du dommage qui est fait, qui est infligé avec succès sur le Vampire dans un round, tous les autres dommages du même round vont automatiquement être prévenus. Et le dommage aggravé ne peut pas être prévenu de cette manière-là. Ça veut dire que si je me fais un dégât, si je prends un dégât de quelque chose que ce soit, tout le reste va être prévenu. Donc, je ne peux pas prendre plus qu'un dégât. Et à supérieur, c'est même le dommage aggravé qui peut être prévenu de cette manière-là. Donc, deux Flesh of Marble. Belle carte pour prévenir des dégâts. Form of Mist. Donc, ça, c'est une carte de Protein aussi. C'est un Dodge inférieur et un Combat End à supérieur. Et si j'ai été... L'action qui fait... En fait, le Vampire qui a joué ces cartes-là a été bloqué lors d'une action, je peux brûler un Blood pour continuer l'action à un Stealth comme si c'était unblocké. Comme si c'était unblocké. Même si le Stealth n'est pas nécessaire tout de suite. Un Vampire peut juste utiliser un Form of Mist à supérieur pour chaque action. Donc, s'il arrivait que je me fais bloquer une deuxième fois, je ne peux pas rejouer un autre Form of Mist à supérieur pour pouvoir, après le combat, continuer encore une fois l'action à plus d'un Stealth. Ça ne marche pas. Mais ça permet de te faire bloquer une première fois et de tenter de continuer l'action après le premier combat. Form of the Bat. C'est une carte de Modifier et de Réaction qui demande Protein. Inférieur. Only Isable if a Minion attempts to block. Donc, le Minion qui essaie de bloquer a moins d'un Intercept. Si l'action est bloquée, si l'action est bloquée, ce Vampire gagne une manœuvre mais il ne peut pas utiliser d'équipement durant le résultat du combat. Donc, on change en Chauve-Souris. À supérieur, c'est une carte de Réaction et puis ça donne plus d'un Intercept. Et si le Vampire réussit à bloquer, il va gagner une manœuvre et il ne peut pas utiliser d'équipement durant ce combat-là non plus. Donc, il y a combien de Form of the Bat? Il y en a trois. Alors, j'ai un Gangrel Revel. C'est une carte Master qui demande Gangrel. C'est unique. Ça coûte un pool. Je mets cette carte-là en jeu. Les Gangrel que je contrôle ont plus un Stealth et puis les Non-Ravenous Minions peuvent brûler cette carte as the action. Ça veut dire que dans le fond, n'importe quel clan peut venir brûler cette carte-là comme une action. Brûler cette carte-là comme une action, c'est-à-dire, mais pas les Ravenous. Il doit avoir des raisons de jeu de rôle ici. Il doit avoir un bond avec les Ravenous, quelque chose comme ça. Voilà. Giant's Blood. Ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est une carte Master. Super belle carte. Il peut avoir seulement un Giant's Blood joué par partie. Donc, dès qu'il y en a un joué, c'est fini les autres. Et puis, ça remplit un Vampire à sa pleine capacité. Ça, c'est le fun. Monkey Wrench. C'est une carte qui demande des Anarchs durant un Bleed. Donc, on peut brûler X Blood pour gagner plus X Bleed. Il faut que X, ici, c'est spécifié. Il faut que X soit 1, 2 ou 3. Ça ne peut pas être 0. Donc, je ne peux pas, dans un Bleed, me dévarrasser de mon Monkey Wrench pour 0. Il faut absolument que ça coûte au moins 1 Blood. The Organized Resistance. Ça demande un Baron. Et c'est utilisable aussi par un Lock Baron. Un Anarch que je contrôle a plus 1 Intercept. Je crois que ça peut être lui-même. Ça peut être utilisable pour unlocker un Lock Anarch que je contrôle. Ce Anarch-là, il essaie de bloquer avec plus 1 Intercept, même si l'Intercept n'est pas demandé pour l'instant. Donc, ça, c'est 3 Organized Resistance. Des Packs Alpha. Donc, Packs Alpha, c'est une carte de combat qui demande animalisme. Et puis, on peut seulement jouer un Pack Alpha par round. Donc, au début de chacun des rounds, on peut en jouer une. C'est joué Before Range Determined. Donc, je peux employer un Animal Retainer de ma main. Donc, je joue mon Pack Alpha et puis là, je vais chercher, mettons, mon Raptor qui est un Animal Retainer. Donc, je pourrais aller chercher le Raptor et puis, dans le fond, je le fais tout de suite pendant le combat. Donc, ça, c'est inférieur. À supérieur, je peux brûler un Animal Retainer sur ce vampire-là pour mettre une carte, pour mettre cette carte-là sur mon vampire puis le Minion a plus un Strength. Un Minion peut juste avoir un Pack Alpha sur lui. Donc, le Pack Alpha brûle aussi les Retainers pour avoir plus un Strength. Mais, juste une fois. J'ai jamais vu cette carte-là jouer comme ça. Je la vois tout le temps jouer à inférieur pour aller chercher des Animal Retainer gratuitement. Ou, en tout cas, vraiment pas cher en action. Power Race Montreal. C'est une carte Master qui est une Location Unique Location. Durant la phase d'influence, je peux ajouter un Blood sur un vampire de ma région non contrôlée sur de la banque. Et puis, n'importe quel vampire peut venir voler cette action-là, voler cette Location-là à l'action. Donc, ça, quand c'est en jeu, souvent, c'est volé. Il y a des actions qui sont entreprises contre nous. Donc, c'est à nous de les bloquer. Ou bien de faire en sorte de pouvoir aller les chercher. Parce que quand la carte est rendue chez un autre adversaire, tout à coup, nous aussi, on a le droit d'aller la chercher. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable de faire des actions dirigées contre un autre adversaire autre que du bleed. Donc, ça les force soit à nous laisser la carte ou soit à commencer le combat et des fois, c'est ce qu'on veut. Protein. C'est une carte de discipline. C'est une Master carte de discipline. Donc, on met ça sur un Vampire qui n'a pas déjà Protein à supérieur et puis soit ça lui donne la version de base donc ça lui donne Protein à inférieur s'il n'a pas déjà Protein ou ça lui donne la version supérieure s'il n'a pas déjà Protein. Et puis, ça augmente la capacité du Vampire d'un. Et en passant, ça ne lui ajoute pas un Blood tout de suite. Augmenter la capacité, ça fait juste augmenter la possibilité d'avoir du Blood sur lui et non pas, ça ne donne pas du Blood immédiatement. Les Raptors, ce sont des Retainers qui demandent animalisme et qui coûtent deux Bloods chacun. C'est un Animal Retainer qui a une Life et puis, si je m'équipe avec à inférieur, donc c'est un animal qui va me donner plus un Intercept de manière permanente et à supérieur, c'est quand je suis en combat, quand l'employeur de ces cartes-là est en combat, l'opposé Minion, le contrôleur de l'opposé Minion a moins un Hand Size. Donc ça, il y avait un deck qui était fait avec des Nosferatu anti-tribus dans le temps. Il y a un Vampyr qui s'équipait, qui bloquait tout, tout, tout et puis qui s'équipait avec des Raptors et puis quand il y en avait sept, dans le fond, il bloquait l'adversaire et puis l'autre, il devait sept fois réduire son Hand Size de un. Donc il se retrouvait avec un Hand Size de zéro, donc il jetait toute sa main et il ne se battait avec rien durant tout le combat. Ce n'est pas un deck qui est facile à déployer parce qu'il faut quand même s'équiper avec sept Raptors. Ce n'est vraiment pas évident, mais bon, il en voit là. Ici, ça donne l'Intercept aussi. Ça peut être bien intéressant. Rewilding. Donc ça, c'est une carte d'action qui demande Gangrel. On brûle une Location et puis le... On brûle une Location et puis le possesseur de cette Location-là brûle en plus deux pôles. Ça, c'est Rewilding. Smiling Jack. C'est une Master aussi qui est unique. Smiling Jack rentre en jeu et à chaque tour, le possesseur de Smiling Jack va devoir lui donner un pool. Et puis tous les autres adversaires vont devoir à leur tour, à leur Untapface, devoir payer un nombre de Blood sur leur Vampire ou du pool pour le nombre de jetons qu'il y a sur cette carte-là. Donc moi, ça me coûte... Mettons que la place en jeu, ça me coûte un au premier tour. Au deuxième tour, j'en remets un autre. Il y a deux jetons. Après ça, au troisième tour, il y a trois jetons. Comme ça. Et les adversaires, au premier tour, quand il y a juste un jeton, vont gérer le jeton qui est là. Donc ils vont soit enlever un Blood sur un de leurs vampires ou perdre un pool. Quand il va y avoir deux jetons, ils vont soit devoir enlever un Blood et un pool ou deux Bloods, deux pools. Donc c'est comme ça. Donc c'est une forme aussi d'attrition, un peu comme les Army of Rats. Donc ce que ça fait, c'est que c'est sur le long terme que ça commence à faire mal. mais c'est une carte qui peut être brûlable par un vampire à ZD Action. Voilà. Thing. C'est une carte d'action qui demande Gangrel. C'est une carte à plus un stealth. Et puis on agite deux Bloods à un Gangrel dans notre Uncontrolled Region. C'est pas dit que c'est plus jeune ou pas. Donc ça permet de sortir des vampires pas chers. Donc un, deux, trois, il y en a cinq. Et finalement, on a Wolf Claws qui transforme durant un combat. C'est une carte de combat qui demande Protein qui coûte un Blood. En inférieur, ça transforme notre dommage, notre dégâts pour ce round-ci en dégâts aggravés. Et à supérieur, c'est un Press. Voilà. Donc ça, c'est une autre carte qu'on joue en surprise pour vraiment faire peur au monde. Le fait qu'on puisse avoir du dégâts aggravés une fois de temps en temps dans notre deck, ça peut faire peur, ça peut empêcher les gens de faire des actions dirigées contre nous. Bon, voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour l'extension. En fait, le deck de préconstruit New Blood, Gangrel. C'est un deck qui quand même semble être intéressant aussi. Beaucoup de combat. Il n'y a pas d'action politique par contre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur aussi? Ouais, c'est ça. Donc il y a l'Intercept, il y a du bleed un peu, il y a du combat, il y a un peu de stealth. Quoique, qu'est-ce qu'ici, qu'est-ce que je trouve un peu... Ouais, c'est surtout Combat Ends qu'on va... C'est surtout la prévention de dégâts et Combat Ends et d'autres Combat Ends ici. Ouais, c'est pas tant un deck vraiment de... pour faire du dégâts gravés. On a vu tantôt qu'il y avait une carte de dégâts gravés. Il y avait Wolf Claws. Puis au début, il y avait Body Flare qui fait du dégâts gravés. Mais on voit que c'est pas la stratégie de ce deck-là de faire du dégâts gravés. Peut-être que c'est une opportunité ratée un peu là de ne pas avoir utilisé ça. Mais il faut aussi reconnaître que les decks New Blood, ce sont des decks pour les joueurs débutants. Donc je sais pas... Je sais pas si on voulait vraiment beurrer le deck avec beaucoup de dégâts gravés. Je pense que ça pourrait être décourageant peut-être pour certains vampires, certains métus-là qui jouent pour la première fois ou qui apprennent le jeu, de se faire... de jouer contre un deck trop agressif. Donc vu que c'est un beginner level, je pense que c'est correct. Ça permet de faire le tour vraiment de plein d'actions. Donc les actions... Les massures sont intéressantes. Il y a du stat et de l'intercept là-dedans. Il y a un petit peu de combatants. Il y a du bleed. De l'intercept permanent. Sortie des vampires pas chère. Donc c'est ça. Ça, c'est vraiment un deck qui semble être équilibré au niveau des différentes actions possibles et des différentes possibilités de jeu. Donc voilà. On va continuer notre déballage avec les deux autres deck préconstruits et puis on va continuer avec les Bruhauts.